Martin, Martin, tous les matins en te levant Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon Le dragon Sorcier Ou un peu grand magnon Gros magnon Gros mot, oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse c'est Roxanne Ça t'a bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret pour Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la maîtrise Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Oh non, ça recommence Où est la sortie ? Martin, Martin, dépêche-toi de t'habiller, tu vas être en retard à l'école M'aimant M'habiller, d'accord, mais comment ? Mais oui Ouais, génial, Wonderman J'en peux plus moi C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fabrique ? Il va vraiment finir par être en retard Martin, dépêche-toi mon chéri Et pour la énième fois, fais-moi le plaisir de ranger tes affaires Tu as encore laissé traîner ton Wonderman dans les escaliers Non, maman, c'est moi qui traîne Ouh, maman, je suis là Ouh Eh bien, tu m'as fait une de ces peurs Excuse-je-moi Oh bonjour mon petit bonhomme Ne bouge pas mon chéri, je vais te chercher ton petit déj En attendant, va donc embrasser ton père Joupa Bonjour, fiston C'est prêt, Martin Tiens, voilà ton chocolat et heureusement qu'il me reste des mini pizzas d'apéritif Merci, mon, génial Bonjour, Cromo, je te confie Martin pour la journée Waouh, génial Ah, c'est soir mon petit bonhomme Arrête de m'appeler comme ça D'accord mon petit bonhomme J'y crois pas, un Wonderman en vrai qui bougeait tout Arrête, c'est pas drôle Ben quoi, t'as un look super classe comme ça Je suis ridicule, ouais Tout le monde va encore me regarder avec des yeux grands comme des billes T'inquiète Bon sang, Roméo Ben quoi, Roméo ? Oh non, avec tout ça j'avais oublié Tu ne crois quand même pas que je vais te laisser empocher mes billes comme ça ? Mais puisque je les ai gagnées C'est peut-être bien parce que t'es tout vert que t'as gagné aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux dire, Roméo ? Ce que je veux dire, c'est que comme par hasard, tu vises drôlement bien aujourd'hui T'aurais chopé des pouvoirs surnaturels que ça m'étonnerait pas N'importe quoi ! Martin est vert, un point c'est tout Il est plus fort que toi, Roméo Il a mérité des billes C'est ce qu'on va voir Trame sèche, descend tout de suite Minou minou Allez, viens mon minou Viens minou 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 Bon, t'as deux solutions Soit tu me rends mes billes, soit tu te bats contre moi Le gagnant empoche le butin, d'accord ? D'accord, rendez-vous demain entre midi et deux Salut Gros Maud ! T'es pas venu avec... Oh, bonjour Martin, t'es tout mignon comme ça, tu sais ? Tu le trouves ? Ben dis donc, ça a pas l'air d'aller aujourd'hui Eh oui, ben c'est à cause de cette histoire avec Roméo Oui, je suis au courant Écoute, on va tous aller voir Roméo Il y a tout de même d'autres moyens que la violence pour régler cette histoire Eh Roméo, on voudrait te parler Mais ma parole, c'est... Après les lapins et les caniches, on fait maintenant des martinins Justement, écoute Roméo, c'est une bonne raison de plus pour annuler ce combat ridicule Pas question, ce qui est dit est dit, on se retrouvera comme prévu entre midi et deux Ça va pas la tête, ce serait un combat vraiment trop inégal Trouver le combat inégal ? Mais c'est faux, je vais devoir affronter le terrible Wonder Man et ses redoutables pouvoirs Écoute Roméo, Martin accepte de te donner les billes si tu en restes là, pas vrai Martin ? Allez les enfants, tous en classe, je ne veux plus voir un chat dans la cour, sauf le mien Je suis pas d'accord, t'as trouvé ce truc de rapetisser parce que t'as la trouille d'eux de patre Si jamais tu oses toucher un cheveu de Martin, t'auras affaire à moi T'en fais pas mon petit pote, je serai toujours là pour te protéger La Lune est distante de la Terre de 340 000 kilomètres, Mars est encore plus loin, 250 millions de kilomètres Quant à la planète de Jupiter, elle se trouve à 900 millions de kilomètres de nous Comment trouvez-vous ces distances ? Énorme, surtout pour Martin ! Roméo, ça n'a rien de drôle ! Fais pas attention à ce gros nul et laisse, je vais t'aider Merci Roxane Ben qu'est-ce que j'ai ? J'ai un bouton sur le nez ? Non mais c'est la première fois que je te vois comme ça en si gros plan Saturne est encore bien plus loin, 1300 millions de kilomètres Eh moucheron, j'espère que t'as pas oublié, c'est l'heure de notre petit tête à tête Minute ! Tu devras d'abord me passer sur le corps Quand tu veux Laisse tomber, pas la peine d'être deux à prendre des coups T'inquiète pas et regarde le champion Alors Bruce Lee, on fait plus le malin ? Ah, comment ? Où est mon nez ? Bon, maintenant à nous deux Martin, où tu te caches ? J'ai un nez comme une citrouille Oh, pauvre Gromaud ! Viens Gromaud, je vais t'emmener à l'infirmerie Ouf, ici au moins je suis à l'abri Mais c'est pas possible, il a pas pu s'envoler Oh là là ! L'affaire est dans le sac Mince, je vais me faire repérer, vite, une autre cachette Tu dois bien te cacher par là, petit, 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 petit Bon sang, mais où il est passé ce minus ? Eh bien, j'ai eu chaud Toujours les mêmes Hum, hum Mais qu'est-ce que vous faites là, à traîner dans les couloirs ? À cette heure, vous devriez être au réfectoire Je conduisais Gromaud à l'infirmerie L'infirmerie est fermée Mais qu'est-ce que c'est... Bah, monsieur, justement, c'est à cause de Martin Pas un mot de plus ! J'en ai par-dessus la tête de ce Martin Non seulement il sème le désordre Mais voilà qu'il s'adonne à la violence maintenant Et sur la personne de son meilleur ami encore Mais, monsieur, c'est pas... Silence ! Ne laisserai pas se répandre la contagion de l'anarchie dans cette école Allez, oust, au réfectoire Un, deux, un, deux, un, deux Des frites à la cantine, je devrais être content, mais... Écoute, dès que Grand Sèche sera parti, on fera se retrouver Martin Il est pas dans celui-là non plus Je te retrouverai, Minus, même si je dois pas manger à midi Où est-ce qu'il est ? C'est pas vrai Je l'ai encore échappé, Belle Oups ! Je veux le dire, Minus, Doudou, Ramsès Moi, j'ai... N'avance pas ! Tiens, tiens, comme on se retrouve ! Hé, pourquoi tu t'envole pas, Wanderman ? T'as du bol que je sois là, je vais t'aider à descendre Maudit chat ! À nous dos maintenant, Martin ! Cette fois, tu m'échapperas pas ! Oh, oh ! Oh, du calme ! Allez, sors de là ! Oh là là, ma tête ! Bah, où il est passé ? Toi, tu cherches par là, et moi dans cette direction Où te caches-tu, petit Martin ? Ah, je te tiens ! Encore toi, t'en as pas eu assez, Jackie Chan, tu veux du rab ? Laisse, Martin ! Laisse-le tranquille ! Wouhou, Martin, où es-tu ? Alors, au fil d'ail que j'ai le dos tourné, Roxane Écoutez, monsieur, une sauvage agression va se commettre T'as intérêt à venir te battre, Martin, sinon c'est ton pote qui dérouille ! Vite, il faut que je trouve une solution ! Ah oui, je sais ! T'as trois secondes pour te montrer où je lui casse le bras ! L'écoute pas, Martin ! Un, deux... Oh, je suis là ! Ouh, Roméo, je t'attends ! Toi, tu seras le témoin officiel ! Tu ne m'échapperas pas ! Oh ! Oh ! Oh ! Yaouh ! Le témoin officiel déclare Martin Martin vainqueur ! Ouais ! Sale bête, je vais t'apprendre, toi ! Ça suffit ! Alors, c'est toi ! Toi qui martyris mon chat depuis des semaines ! Moi, mais pas du tout, c'est... Silence ! Tu avais raison d'assister, il s'agissait bien d'une ignoble agression ! Mais pourquoi diable ? Tu m'as parlé de Martin, toi ! Pour une fois, il n'a rien à voir dans cette histoire ! J'ai dit Martin, moi ? Bon, en attendant, toi, pas d'histoire ! Tu es bon pour une visite dans le bureau du directeur ! On va te soigner, mon grand ! Alors, finalement, tu as réussi à voir le dessus ? Oui, mais j'ai eu beaucoup de chance ! Et surtout du courage ! Bon, on va se terminer, le steak-frit ! Toutes ces émotions, moi, ça m'a donné faim, finalement ! Martin, Martin, Martin ! Agence et vrai ou Dracula ! Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la maîtrise ! Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Martin, Martin ! Tous les matins en te levant ! Martin, Martin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! Le dragon ! Une petite sourcière ! Un grand magnon 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 ! Vous êtes ton plus grand phare ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse Séroxane ! Ça m'a bien d'être un bâton Martin, Martin, Martin Agent secret pour Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la maîtrise Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'amour Ça alors, tout est normal Mince, je suis en retard Oh non Oh non Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus C'est trop, ton nom est dans mon coeur Comme dans un grelot et comme tout le temps Roxane Je frissonne Bravo Martin, tu connais bien ton texte C'est vrai que la première c'est ce soir Comme c'est romantique Cyrano Nous avons hâte de te voir jouer avec tes petits camarades de classe J'ai le trac tu sais Oh non Qu'est-ce que tu fabriques ? On va être en retard pour la répète J'arrive Enfin, je vais essayer Alors ? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? Bah rien Bah comment ça rien ? Rien du tout, dommage Pour jouer Cyrano j'aurais bien aimé avoir un super costume Genre Louis XIII Ou mieux tiens, Louis XIV C'est vrai, t'es tout bizarre en normal Bah tant pis, de toute façon j'ai déjà mon costume de mousquetaire Attends une seconde, j'ai pas encore déjeuné, je vais m'acheter un maxi-chocopin Bonjour M'da Bonjour les enfants Il est encore coincé Comment on va faire ? On est déjà en retard et... Suivez-moi les enfants Décidément Je vais appeler un serrurier J'y crois pas, on est coincé ici J'en ai pour une minute, attendez-moi Par ici, allons voir un peu ce qu'il y a là-haut On y va Un, deux, trois Aïe Allez viens, sortons de là Enfin libre Bon bah, ça va nous faire une demi-heure de retard Heureusement que le bus nous arrête juste devant le théâtre Oh, saleté de chewing-gum Ah, zut Alors, toujours pas de nouvelles de Martin et Gromand ? Non, arrêtez l'arrêt Qu'est-ce que j'ai soulagé, là ? Je veux faire un tour ! Bon, si Martin et Gromand ne viennent pas, il faudra les remplacer Mais mademoiselle, c'est pas possible d'apprendre un texte aussi long comme ça si vite Sauf pour moi, bien sûr Pourquoi pas ? C'est avec Martin que je veux jouer, moi pas avec lui Espérons qu'il ne lui ait rien arrivé Bonjour, on est désolés Pour notre retard Ah, vous voilà enfin ! J'espère que vous avez une bonne excuse On n'a pas fait exprès, le rideau de fer de la boulangerie nous a empêché de sortir Et le chewing-gum a retardé le bus Vous allez vous changer immédiatement Aujourd'hui, vos mots sont hésitants, pourquoi ? C'est qu'il fait nuit C'est qu'il ne fait nuit dans cette ombre à tâtons Il cherche votre orteil Non, non, votre oreille Les miens n'éprouvent pas difficultés pareilles Ils trouvent tout de suite Oh, cela va de soi puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois Soute, Roxane, tu n'as rien à craindre J'ai peur Bon, on fait une pause, on répare le décor et le costume de Martin Qu'est-ce que tu fais ? J'ai compris, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est une malchance pas possible Mais oui, t'as raison Je m'en vais, si je reste, le spectacle va être ridicule Et Roxane m'en voudra pour de bon Attends, tu ne peux pas tout plaquer comme ça ? C'est la meilleure solution et arrête de me coller Tu vas attraper ma guigne Je prends le risque, t'es mon meilleur pote Et puis, malchance ou pas, on trouvera bien une solution Tu vois, t'as déjà de la malchance Eh ben, pas de bol Justement, Mama, regarde, Rasputin, le célèbre marabout Quand Rasputin est là, la malchance s'en va Si un homme sur Terre peut bien résoudre ton problème, c'est bien ce Rasputin Allons le voir C'est pas très loin d'ici ? Si ça peut te faire plaisir Allez, viens, tu vas pas reculer maintenant qu'on y est Ok Ne dites rien, je devine l'objet de votre visite Hein ? Vous êtes accablés par la malchance Ouah, trop fort, mais c'est surtout mon pote qui a besoin de vous Ce soir, je dois jouer Cyrano au théâtre, mais c'est impossible avec cette malchance Vous avez frappé à la bonne porte, car quand Rasputin est là, la malchance s'en va Vous êtes sceptique Sachez donc, avant d'être le grand Rasputin, j'étais moi-même un piètre chanceux Mais grâce à l'enseignement du grand maître Atta du Bolmanga, je mène depuis une vie prospère Vous êtes sceptique ? Non Regardez-vous même ce splendide bureau Récemment repeint avec la plus high-tech des peintures laquées Et vous comprendrez que mes affaires vont bon train Alors, que faites-vous ? Pâte de lapin ? Faire à cheval ? J'ai toutes les pointues Trèfle à quatre feuilles, à cinq feuilles, six, sept, huit Porte-bonheur de Tanzanie, gris-gris de Papouasie Combien pour le tout ? Je vois que monsieur est collectionneur 59 Les clous pour les verts, c'est cadeau Voilà, gardez la mollet Je ne vous souhaite pas bonne chance, c'est inutile Merci encore Toi, brave petit Je vous revois, ah, ma fortune qui va en fumer Bon sang, la chance m'a quitté Mes gris-gris, il faut que je les reprenne T'avais raison, on dirait que ça marche Je veux que ça marche, regarde, il ne t'est rien arrivé depuis qu'on a les gris-gris Merci qui ? Merci Raphoutan C'était trop beau, c'était trop vrai Et c'est gris-gris qui ne fait rien Escroc, voleur, bandit, on s'est bien fait avoir Oh, c'est nu, on doit rentrer chez nous puis revenir au théâtre Et en plus, on ne sait même pas si la représentation aura lieu Je ne pensais pas que Martin était capable de tous nous laisser tomber J'ai travaillé des heures mon rôle Qu'est-ce que j'ai fait, Noémie ? Je ne suis pas assez bien pour donner la réplique à Monsieur Martin En tout cas, s'il ne joue pas ce soir, je le détesterais toute ma vie Oh là là, c'est le moment de rester bien bloqué Non ! Ouh, Roxane, attends ! Martin ? Martin ? Roxane, je dois te dire la vérité Le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est d'être poursuivie par une malchance pas croyable Je suis partie parce que du coup, j'ai peur de saboter toute la pièce et tout ton travail Oui, eh ben, premièrement, t'aurais pu prévenir Et deuxièmement, c'est pas une raison pour lâcher toute la troupe Je sais, j'ai eu tort Écoute, Roxane, chance ou pas, je vais jouer ce soir Même si je deviens ridicule Bon, ça va, je t'en vais plus Ah, saleté Dimitri Mon instinct infaillible me souffle à l'oreille que mes précieux grégories sont derrière cette porte Et que je vais les récupérer en moins de deux Alors, par où je commence ? Voyons dans cette feste Ah, 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 vous avez un nez, un nez très grand Ah non, c'est un peu court, jeune homme On pourrait dire en somme Oh là, bien des choses en somme, on pourrait le dire, les choses On pourrait dire les choses en somme et on pourrait dire les... Ah, c'est pas possible Ah, je sens quelque chose Ah, saleté de stylo Quelle poisse me poursuit Si tu crois pouvoir me résister Ah, 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 je ne crois plus rien C'est pas vrai, Houch Il y a quelqu'un là ? Rallumez, s'il vous plaît, la lumière là Ah, il y a quelqu'un... C'est A, oh, P, A Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot Martin, attention ! La lune au-dessus de toi, là-haut ! Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne tout le temps Le grelot s'agite et le nom sonne C'est Rasputin, je le connais, lâche-la ! Au secours ! Gris-gris, rends-moi mes gris-gris ! Martin, vite, délivre-moi ! Roxane ! Rends-moi mes amulettes ! Pour toi, Roxane, je me manque de mon infortune Et vois, je suis prêt à te décrocher la lune Ah, sous mes gris-gris ! Martin, Martin, Martin Agent secret pour Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la réglise ? Martin, Martin, Martin Avec toi, on s'ennuie Jamais ! Tous les matins, c'est la même chose Martin, Martin Tous les matins, en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon Le dragon Sorcier Ou un peu grand magnum Le gros magnum Le gros nom Oui, c'est ton plus grand fan On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret pour Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la réglise ? Martin, Martin, Martin Avec toi, on s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi Oh là là, mais on est quand même un peu à l'étroit dans cette lampe Oh pardon, mon maître Mon maître ? C'est l'heure de ma sieste Mais que veut mon maître Martaladin ? Qu'il exprime son vœu Et je l'exaucerai Un vœu ? Euh... Génie, Génie, où es-tu ? Génie, si tu savais comme j'aimerais passer une journée normale Hélas, mon maître Tu n'as pas de chance Je ne connais pas la formule pour ça Ne t'en fais pas, Génie J'ai bien compris que la journée n'était pas partie pour être normale Oh, mais mon maître a certainement un autre jour J'ai bien des formules pour à peu près tout ce que peut vouloir mon maître Eh bien, voyons, peut-être que... Ah, ça y est, j'y suis ! Eh bien, il n'avait pas fini sa sieste, sans doute Drôle de génie, ça promet Mille babouches, ma lampe magique Par Astaroth et Perlin Pimpin, ô esprit des jeans Montrez-moi, le voleur de la norme Par les dix mille jeans du désert, Martin Ladin J'aurais dû m'en douter J'en mange pas Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner ? Désolée, mais j'aurais dû être plus prévoyante Nous n'avons ni date ni lait de chamelle Ne t'en fais pas, maman Je peux avoir tout ce que je veux Regarde, tu vas voir Génie de la lampe, s'il te plaît, apparaît ! Eh, vais t'appeler, mon maître Je voudrais un petit déjeuner Oh, pas de problème, mon maître Que ton vœu soit exaucé Voyons, génie, c'est beaucoup trop pour un petit déjeuner Oh, que mon maître me pardonne J'ai entendu déjeuner au lieu de petit déjeuner J'aurais dû préciser que je suis un génie Un peu dur d'oreille C'est facile à rectifier Je vous souhaite un bon appétit, mon maître Waouh, géant ! Qu'est-ce que t'es ce matin ? Simbad le Martin ? Un Alibaba ? Aladin ? Pas Aladin, gros mot Marthe Aladin Waouh, génial, une lampe magique ! Exactement, mon vieux Tiens, tu vas voir Génie ! On est en vapeur, Gomo, c'est mon ami, le génie de la lampe Il fait n'importe qu'elle veut et il l'exaucera Waouh, sans blague ! Je veux un skate ! Oui, un skate ! Tu as entendu, génie ? Comme tu voudras, mon maître Waouh ! Oh, que mon maître et son jeune ami m'excusent J'aurais peut-être dû choisir un modèle avec frein Hélas, je ne suis pas très familier des technologies modernes Dépêchons-nous si on veut pas avoir affaire à Cornichon A nous deux, Martin, Aladin A mon avis, mieux vaudrait que personne ne voit cette lampe Ouais, seulement, tu l'as que pour une journée, tu devras en profiter Tu as raison, Gromo Evidemment, ce serait super de faire un cadeau à Roxane Un cadeau vraiment surprenant Mais lequel, hein ? Ne t'en fais pas, mon maître, j'ai tout entendu Mais je me fais fort d'offrir à ton ami Roxane Le plus surprenant et le plus bon des cadeaux Partout, Ritchin, il est parti avec ma lampe Oh, où peut-il être allé ? Ici Mais oui, c'est ça l'école, bien sûr Tu ne m'échapperas pas, Martin, là-dedans ? Ben, elle qui est toujours à l'heure, qu'est-ce qui a pu lui arriver ? Psst, Martin ! Roxane ! Mais... Évidemment, j'aurais dû deviner, étant donné de quoi tu as l'air, je suppose que c'est à toi que je dois d'être transformée en princesse Cheherazade Tu aurais pu au moins me prévenir Euh, c'est que, tu vois, c'est à cause du génie Le génie ? Oui, un génie un peu fantaisiste Alors, comme je voulais te faire une surprise, enfin bref, c'est encore un de ces trucs qui n'arrive qu'à moi N'empêche, t'es rudement belle comme ça Tu trouves ? Seulement, voilà, je ne peux pas aller en classe comme ça Oh, pour ça, t'en fais pas, le génie de la lampe va nous arranger ça tout de suite Martin ! Qu'est-ce que tu m'as dit dans ça encore, hein ? À vous ! Mais rien, monsieur Grinsel, bien sûr, je reconnais que ma tenue est un peu... Je ne parle pas de ta ridicule tenue, petit chanapan, mais de ce que tu caches derrière ton dos Oh, ça, c'est rien du tout, monsieur Grinsel Encore un de ces gadgets pour faire le malin devant tes petits camarades, hein ? Confisqué ! Confisqué ? Eh bien, me voilà dans de beaux draps Martin, qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne vois qu'une solution, trouve-toi une cachette Gros mot et moi, on va se débrouiller pour récupérer la lampe En plus, j'ai bien peur que ce drôle de génie ne fasse des siennes Le petit schnappant croit m'avoir trompé Mais je sais reconnaître une lampe magique quand je la vois Oh, génie est une... Me voici, mon maître, je suis un désordre Oh, depuis le temps que j'attendais ça Grâce à toi, génie, je vais enfin pouvoir rétablir l'ordre dans cet établissement Grinsel, je vous la... Qu'est-ce que c'est ? Vous tombez bien, Cornichon Le moment est enfin venu pour vous de passer la main Que voulez-vous dire, Grinsel ? Que vous n'êtes qu'un incapable, Cornichon Un incapable dont le laxisme coupable précipite cette école Dans l'anarchie la plus totale Et qu'enfin cet établissement va avoir le directeur qu'il mérite Moi, Grinsel Mais, Grinsel, vous êtes fou, vous délirez Au contraire, Cornichon Génie de la lampe, je veux que cet incapable devienne ce qu'il est un âne Oh, vos désirs sont des ordres, mère Hé, non ! Mais génie, c'est pas un âne, ça C'est un zèbre Que vous, maître, me pardonne cette grossière erreur zoologique Oh, à nous, zèbres, aucune importance Que je sois moi-même transformé en âne Si je ne suis pas bientôt nommé directeur de cette école Que la volonté de mon maître s'en réalise Génie, non ! Oh là, je crois que j'ai encore gaffe J'ai l'impression que notre génie a pas mal de gaffe à risquer Oh, qui est-ce ? Qui êtes-vous ? Ne fais pas l'innocent, Martin Lapin Rends-moi la lampe que tu m'as folée Volée, mais... Volée parfaitement ! Tu sais pourtant que l'âge m'a fait perdre la plupart de mes pouvoirs magiques Sans la lampe et le génie, je n'ai plus qu'à me résigner Malin retraite ! Ah, quand je pense à ma gloire d'antan À ces mille et un tours que je connaissais Maintenant, je passe mon temps à répéter le seul sort que je n'ai pas oublié Le sort des babouches Par les mille djinns du désert que des séances Écoutez, monsieur le magicien, je suis désolé C'est à cause de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, vous comprenez ? C'est l'histoire, Martin Lapin Tu croyais sans doute que ton forfait resterait impuni ? Eh bien, tu te trompes Parastarote et perlimpinpin que toi et ton infâme complice Soyez frappé du sort des babouches Oh non ! Pas en babouches ! Ah, enfin... Oh mon maître, que puis-je faire pour toi ? Fais-nous rentrer au palais, génie Fais ça ! Zut, c'est l'heure de la classe Martin et Grosmot ont dû avoir un problème Tant pis, j'y vais Oh non, c'est pas vrai Euh... Martin, Grosmot ? Non, Roxane, on est ici Martin, mais... mais où es-tu ? Les babouches, Roxane Les babouches... Grosmot, Martin, mais comment... Oh là là, c'est une longue histoire Écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis Je t'expliquerai tout plus tard D'accord, Martin Bon, tu vois ce tapis ? Oui, je le vois Super, va maintenant, tu vas changer de babouche Changer de babouche ? Et voilà toute l'histoire Bah dis donc, heureusement qu'il a oublié son tapis volant, le magicien Et qu'il a choisi la bonne taille de babouche Dis donc, Martin, t'es bien sûr que ça va marcher ? Comme sur des babouches, Roxane, allez vas-y Bonjour, oh grand magicien Mais que me vaut l'honneur de ta visite aux jeunes princesses ? Pardonne-moi, je ne suis pas princesse, mais Chérazad La conteuse aux mille et une histoires et je viens t'offrir mes services Par tous les djinns, quelle bonne idée Chérazad, si tu savais comme un magicien qui a perdu la mémoire de ses tours peut s'ennuyer Raconte, je t'écouterai avec le plus grand plaisir Il était une fois, il y a très très longtemps Un jeune garçon qui était un très très grand magicien Malgré son jeune âge, la renommée de ce magicien était si grande Qu'elle était parvenue aux quatre coins du monde Ça y est, il s'est endormi Bravo Roxane, et maintenant au travail La lampe magique, dites-moi où est la lampe magique ? Martin, gros mot, ça y est, je l'ai Alors dépêche-toi, c'est vraiment pas le pied d'être une babouche Qu'il en soit seul autant veut, aux maîtresses Martin ! Roxane ! Comme c'est une peau Oh, c'est bon ! Pauvre vieux magicien, que va-t-il devenir sans son génie ? On ne peut tout de même pas laisser cornichons et grains de sel dans l'état où ils sont Après, on n'aura qu'à renvoyer la lampe aux magiciens Tu sais, Martin, t'étais rudement confortable en babouche Et moi alors ? Mais je te comporte quand même comme ça Tu parles et moi donc ? Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la maîtrise Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Tous les matins c'est la même chose On va bien rigoler ! Ton amoureuse c'est Roxane Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la maîtrise Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi ! Oh non ! Pas en bonhomme de neige ! Oh là là ! C'est chaud ! Bon à la réfection ! Ce sera pour une autre fois ! Faudrait être givré pour se risquer là-dessous aujourd'hui ! Bonjour Maman ! Bonjour Pa ! Tu m'as fait du chocolat chaud ce matin mais... Eh oui mais je crois qu'une glace serait préférable non ? Mon pauvre bonhomme ! Ils annoncent 40 degrés à l'ombre pour aujourd'hui ! Je vais te chercher une couverture isotherme mon chéri ! Tu en auras bien besoin ! Bon bar, je crois que c'est râpé pour aller se dorer la pilule à la piscine ! C'est pas grave ! On a qu'à aller à la patinoire ! Bonne idée ! Il fait frais là-bas ! Permettez-moi de me présenter, jeunes gens ! Je me donne Léon pour vous servir ! Monsieur le baron de la tirelire, le fameux roi de la pomme de terre aimerait infiniment s'entretenir avec monsieur ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a personne là-dedans ! Si ces messieurs-dames veulent bien patienter un petit instant ! Ah parfait ! Je vois que Léon en a trouvé un ! Un quoi, monsieur ? Un bonhomme de neige au moins tout ! Je vous explique ! Lala ! Ma charmante fille ne cesse de m'en réclamer ! Alors si vous pouviez y mettre un petit peu du vôtre, vous me suivez ! Pas du tout ! Comprenez-moi bien, le roi de la pomme de terre ne refuse jamais rien à sa vie ! Alors si vous acceptez de passer la journée avec elle, je vous donnerai la plus merveilleuse des récompenses ! Ah bon ? Et c'est quoi ? Votre poids en pomme de terre ! Pas question ! Il veut au moins la console de Playbox avec la dernière version de Ultima de Blairo 3 ! Marché conclu, Jena ! Alors ? Qu'est-ce qu'on lui dit à son meilleur pote ? On lui dit, tu m'accompagnes parce que j'ai pas envie de faire du babysitting tout seul ! Moi je viens avec toi ! Si vous voulez bien vous donner la peine d'emprunter mon modeste sillage ! Et voilà, vous êtes dans la demeure du baron de la pomme de terre ! Que monsieur n'ait crainte, la demeure de monsieur est climatisée ! Messieurs-dames, je vous présente madame épouse de monsieur ! Quoi ? Mais il y a qu'un mur ! Oui, Léon ? Madame, ces messieurs-dames vont te décompagner cet après-midi à mademoiselle ! Parfait ! Vous pouvez disposer, Léon ! Bien, madame ! Si monsieur, mademoiselle et monsieur veulent bien prendre place, nous allons nous diriger vers les appartements de mademoiselle ! Mademoiselle, voici monsieur, mademoiselle et monsieur, vos invités ! Oh chouette ! Un bonhomme de neige ! Bonjour toi ! Et bonjour vous deux ! Comme elle est adorable, une vraie petite fille modèle ! Puisque tout se passe pour le mieux, je laisse mademoiselle se divertir avec mademoiselle, monsieur et monsieur ! Alors mon petit bout de chou, à quoi tu veux jouer ? Et de un, je suis pas ton bout de chou ! Et de deux, vous avez intérêt à faire tout ce que je dis, pigé ! En voilà des façons de traiter ses invités ! Vous êtes pas mes invités, vous êtes mes esclaves ! Et puis d'abord, bonhomme de neige, t'es à moi ! Écoute, on veut bien jouer avec toi, mais pas question d'être tes esclaves ! Mlle me demande... Ils sont méchants ! Ils profitent de moi parce que je suis petite et sans défense ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je rappelle à monsieur, mademoiselle et monsieur, qu'ils ont conclu un contrat avec monsieur ! Si vous ne le respectez pas, jamais monsieur le baron ne vous donnera votre console de jeu ! Ce serait trop bête, une console comme ça, ça ne se refuse pas ! Bon d'accord, nous allons faire un effort ! Monsieur m'envoie ravi ! Vous avez compris ? Vous jouez avec moi à la reine du monde, sinon pas de console ! La reine du monde, c'est quoi ça ? Le principe est simple, je suis la reine du monde et vous, vous m'obéissez au doigt et à l'oeil ! Bon, tant pis pour la console, au revoir ! T'as raison, Martin, partons d'ici ! Attendez ! D'accord ! D'accord ! On joue plus à la reine du monde, on joue à cache-cache ! D'accord ! Super ! Alors c'est moi qui me cache et c'est vous qui me cherchez ! 98, 99, 100 ! C'est trop grand ici, on la trouvera jamais ! On n'a qu'à se séparer ! Moi je vais par là et vous deux par là ! D'accord ! On va pas la chercher toute la journée quand même ! T'as entendu ? On dirait que ça vient de là ! Ça vient de par là ! C'est bon Lola, on t'a trouvé ! Tu peux sortir maintenant ! Mais c'est ce clown qui rigole ! J'y crois pas ! Elle nous a piégés ! Trouvée ! Tu as gagné ! À nous de nous cacher maintenant ! Roxane, gros mot ! J'ai trouvé Lola ! Zut ! J'y arrive pas ! Mais comment on va sortir de là ? Roxane, gros mot ! Mais où ils sont passés ? Oh ! Ils sont rentrés chez eux ! Rentrés ? Mais pourquoi ? C'est ma faute, je crois que je les ai trop embêtés ! Ils auraient pu me prévenir au moins ! Mais où tu vas ? Ben, je vais les retrouver ! C'est toujours la même chose, je suis toujours toute seule ! Bon d'accord, je vais rester avec toi ! C'est vrai ! C'est vraiment le plus gentil de tous les bonhommes de neige ! Vous êtes bien moins belles que moi, princesse Nian Nian ! Mais vous serez tout de même punis ! Eh oui ! Allez ! Plus vite, vieux canassons ! Allez, avance ! Hop ! Si seulement on pouvait atteindre ces lucarnes ! Ça fait bizarre de s'ennuyer avec tous ces jouets autour de nous ! Attends, j'ai une idée ! On y est presque ! Ah non, j'en ai marre ! J'ai fait l'animal de cirque, le cheval, la princesse Nian Nian ! Alors pas question de faire le fakir à valeur de sabre ! Euh... Euh... Attends, j'ai une autre idée qui va beaucoup te plaire ! Tu vas jouer l'abominable bonhomme de neige ! Non ! Allez, s'il te plaît, une dernière fois ! Bon, d'accord, je suis l'abominable bonhomme de neige ! Et toi, tu fais quoi ? Devine, la chasseuse de Yeti ! Oh ! Voilà ! Recours, abominable bonhomme de neige ! Tu m'échapperas pas ! Voilà ! C'est pas vrai ! Je t'ai eu, abominable bonhomme de neige ! Tu es en prison ! Oh merde ! Je vais rigoler ! Oh ! Oh là là, je fonds ! Hé, pas de blague, Lola ! Laisse-moi sortir ! Je vais fondre là-dedans ! Elle va m'entendre, cette petite peste ! Où ils sont passés ? Martin ! Martin ! La la l'air ! Tu peux pas ouvrir ! La 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 l'air ! L'abominable bonhomme de neige est mon prisonnier ! Nanana ! Mais ouvre-moi, nom d'un chien ! Je fonds ! Oh non ! Elle a enfermé Martin dans le sauna ! Je t'ouvrirai pas ! La 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 ! Lola, ouvre cette porte immédiatement ! Eh ben non ! J'ai la clé ! Nanana ! Vous m'attraperez pas ! Il faut faire quelque chose ! Là ! Regarde ! Vite ! Poursuivons-la ! Un secouche ! On s'en rendait pas ! On s'en rendait pas ! Un secouche ! Un secouche ! Fini de jouer, Lola ! Martin, tu m'entends ? Ça va, Martin ? Roxane, on devrait donner une leçon à cette petite peste Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, Lola ? Tu es contente de toi ? Regarde ce qu'il reste de Martin Regarde, c'est plus que de l'eau Je voulais pas être méchante avec le bonhomme de neige Je voulais jouer avec lui, je suis toujours toute seule Papa et maman, ils sont jamais là, j'ai jamais d'amis Comment ça ? T'as bien des amis à l'école ? Je vais pas à l'école, c'est Léon, mon professeur Non mais je croyais... je suis si contente Je voulais juste que tu comprennes qu'il faut faire attention aux autres, Lola Mais dis-moi, Lola, pourquoi ton papa ne t'inscrit pas à l'école ? Tu pourrais te faire plein d'amis ? Vous croyez que c'est possible ? Mais bien sûr, ma petite douce, c'est une très bonne idée Je t'inscrirai pour la rentrée prochaine, c'est promis Oh merci, mes amis Tu désires autre chose, ma petite purée ? Eh oui, justement, j'ai pensé à une chose Martin, Martin, Martin Agents secrets ou Dracula ? Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la maîtrise ? Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Tous les matins c'est la même chose Martin, Martin Tous les matins en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon Le dragon Sorcière Ou homme d'un grand magnon Gros magnon Gros mots Oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuseuse c'est Roxanne Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agents secrets ou Dracula ? Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la maîtrise ? Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Un pyjama Ouais Pas vraiment étonnant Mais Incroyable Tout a l'air normal Mon vieux Martin Aujourd'hui tu t'es réveillé normal À moins que... Bah non, j'ai vraiment du bol ce matin À l'école on doit faire la photo de classe Pour une fois je ne vais pas gâcher le cliché Papa, maman, regardez comment je suis Tiens, ils sont pas là Bizarre Personne ici mais... Bonjour Pistan Je t'ai préparé du miel pour ton petit déjeuner C'est excellent pour la santé Et celui-là, c'est du fait maison Mais... mais... merci bien, maman Mais j'ai pas trop faim ce matin Il est bizarre ce matin Tu ne trouves pas ? Ah, comme d'abstitude C'est fou Jamais les copains ne voudront me croire que... Eh, salut Martin Alors ? Tu m'en sers trois, Martin ? Qu'est-ce qui t'est arrivé en fin d'habitude ? Tu n'es pas comme ça ? Pas comme d'habitude ? Et comment je suis d'habitude, à ton avis ? Euh ben... Laisse tomber, on va aller retrouver Roxane Alors qu'il est, elle doit être en train de butiner quelque part du côté du jardin public En train de butiner ? Bonjour Martin Roxane, mais... Excellent ce petit déjeuner Alors, vous vous êtes fait beau pour la photo de classe ? Mais... Roxane... Roxane, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment ça se fait que... Comment quoi ? Euh... rien, pas la peine Il est temps d'aller à l'école, je crois Attention les enfants ! Tout le monde est en place ? Souriez ! Eh, Martin ! Oh ! Oh ! Eh ! Attention, poussez pas ! Ne bougeons plus ! S'il vous plaît, remettez-vous en place, s'il vous plaît ! Martin, tu as le bout du nez tout jaune ! Gros mots, t'exagères ! Oh, si on ne peut plus rigoler maintenant ! Gros mots, Martin ! Tenez-vous tranquille et souriez ! Voilà, c'est dans la boîte ! Merci les enfants ! Allez, en classe les enfants ! Allez, hop ! Alors, Martin, décidément, on ne peut rien faire comme tout le monde ! On se distingue même le jour de la photo de classe ! Mais, monsieur... Je t'ai aux yeux, mon gaillard ! Bon, mon vieux, trois grains de sel pour le prix d'un, la journée risque d'être difficile ! Qu'est-ce que tu dis ? Non, rien, rien ! Bien ! Prenez votre livre de botanique ! Vous allez me dévorer le chapitre sur la floraison, feuilles 22 à 28 ! Il faut vraiment manger ça ! Mais, Martin, c'est toujours comme ça que nous avons appris à dévorer nos leçons ! Alors, Martin... On refuse de participer ! Allez, au travail ! Martin, tu peux me filer tes feuilles si tu veux ! Tu crois, Gros mots ? Aujourd'hui, je me sens en appétit de chenille ! Tiens, attrape ! Décidément, ce sont toujours les mêmes qui sèment le désordre dans cette classe ! Et c'est votre troisième avertissement de la semaine ! Troisième ? Mais je ne me souviens même pas des deux premières, dames ! Cette fois, c'en est trop ! Roxane, accompagnez Martin et Gros mots dans le bureau de monsieur Cornichon ! T'aurais quand même pu éviter d'énerver comme ça, la mère Buzz Buzz ! Pas de ma faute, vieux ! Écoute, c'est bien la première fois aujourd'hui que je me retrouve avec une prof et des élèves qui sont des... Des quoi, Martin ? Oh, rien ! Vous voulez voir Cornichon ? Ça m'étonnerait que vous le trouviez ! Pourquoi ? Il a mangé tous les meubles de son bureau ! Alors maintenant, il s'est enfoncé dans les murs de l'école ! Vous pouvez toujours essayer de le voir ! Si le cœur vous en dit, je vous en prie ! C'est terrible les dégâts que ça peut faire, un directeur termite ! Forcément, ça ne pense qu'à son estomac ! Oh ! Ben maintenant, c'est ouvert ! Et c'est une tête pensante que cette école a besoin ! Ça tombe bien ? Moi, j'en ai trois à proposer ! Il faut que je téléphone à l'inspection d'académie avant que Termite Cornichon n'ait sape les fondations de cette école ! Monsieur Cornichon, vous êtes là ? Monsieur Cornichon, on voudrait vous voir ! Impossible ! Faut se suivre occuper ! Je mange ! Mais, Monsieur Cornichon... Laisse tomber, Roxane ! Roxane ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Désolé, c'est moi qui ai grignoté les poutres du plancher ! Qu'est-ce que vous voulez ? J'adore les solives noires ! Roxane ! Elle est sûrement tombée dans la cave ! C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cave ! Je l'ai mangé aussi, c'est le meilleur ! Elle a dû tomber dans le grand lac souterrain alors ! Le lac ? Il existe un lac sous l'école ! Ma parole ! Le choc t'a fait perdre la mémoire ! Tout le monde sait ça ! Il faudrait des échelles ou une corde pour descendre ! T'inquiète ! Pour le filin, j'ai un truc ! Je tiens ça d'un cousin vers à soi ! A toi, Martin ! T'inquiète, c'est du solide ! Ouh ! Roxane ! Ouah, fort ! Anton pourrait nous entendre ! Anton ? Décidément, la disparition de Roxane t'a chamboulé ! Tout le monde sait que le grand lac est le royaume d'Anton le prédateur ! Tout le monde, bien sûr ! Mais moi, je... je n'ai jamais très bien compris qui était ce Anton ! Et on a intérêt à se montrer prudent ! Personne ne l'a jamais vu ! Oh ! Gros mot ! Regarde ! Mais... paraît que c'est un féroce Anton le prédateur ! Ça, ça te rappelle rien ! Tiens, le bout du nez tout jaune ! Maintenant, c'est certain ! Roxane a dû reprendre pied ici ! En tout cas, elle n'est pas là ! Elle a dû chercher à s'envoler pour trouver un passage de l'autre côté du lac ! Qu'est-ce qu'on va faire, nous, maintenant ? Nous ? Euh...un radeau ! À condition que tu puisses fournir le fil nécessaire pour lier les planches ensemble ! Super idée, Martin ! On s'y met ! Sympa, le courant ! Il n'y a plus qu'à se laisser glisser ! Waouh ! On va vite ! Hé ! Tonton ! Qu'est-ce que c'est ? Une chute d'eau ! Il faudrait pouvoir arrêter la marche du radeau, sinon... Comment faire ? Le courant est trop fort ! Ah 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 ! Désolé d'avoir utilisé mon canon lance-filet pour vous récupérer, jeune homme, mais je ne pouvais risquer d'approcher plus près mon bateau. Nous aurions été emportés tous les deux. J'avoue qu'au moment où je me suis sentie prise dans le filet, j'ai bien cru que... Qu'avez-vous cru ? Oh, rien ! J'ai eu peur, c'est tout. Allez, on lève l'encre ! Mieux vaut ne pas traîner ici. Mais que diable faisiez-vous sur ce rocher, mon jeune ami ? C'est que je suis à la recherche de ma copine, Roxane. Une jeune fille perdue dans ses contrées, voilà qui est singulier. Alors, vous m'expliquerez cela tout à l'heure devant une tasse de thé. Je vais jamais les rattraper. Eh bien, je vous écoute, jeune... Martin, je m'appelle Martin Martin. Au fait, je manque à tous mes devoirs. Je ne me suis pas présenté. Je suis Anton, Anton, l'entomologiste. Anton... L'entomologie est la science qui traite les insectes, mon jeune ami. Et justement, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Parce que... Mais chut, le mieux est encore de vous montrer. Suivez-moi. Voilà, on y est arrivé. Oh, mais... Mais c'est... C'est rare... Oui, un papillon très rare, superbe spécimen, hein ? Pour une première prise, c'est... Qu'est-ce que j'entends par là ? Mais décidément, la journée s'annonce faste. Ben, ce n'est qu'un bon papillon se la fera. À la chaloupe, vite ! Le canon lance filet. Gros mot ! Vite, mets-toi à l'abri des rochers. Je délivre Roxane et on te rejoint. D'accord. Martin ! Tout va bien. J'arrive, Roxane. J'ai eu tellement peur. Vite, allez, suis-moi. Zut, un cul-de-sac. Là, regardez, il y a peut-être un passage. J'y vais. Fais attention, Roxane. Roxane, ça va ? C'est pas normal. Allons voir. Bouge pas, Roxane. J'arrive. Non, ne fais pas ça. C'est trop... Oh non, Roxane. Elle est sauvée. Ah, je suis coincée. Ah ! Oh non ! Ça alors ? Un rêve, tout ça n'était qu'un rêve pourvu que... Ouf, non. Tout va bien. Tout est normal. Bonjour, fiston. Bien dormi ? Salut, gros mot. Martin ? Ben quoi ? On dirait que t'es pas habitué. Si, si, mais... Alors viens, on file à l'école. On n'est pas en avance. J'arrive. Tout de même, cette fois, Martin, je me demande un peu comment Madame Bourdon va le prendre. Martin, 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 agent secret ou Dracula ? Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la réfrée ? Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ma parole, mais je suis en lévitation comme un fakir. Non, un apprenti fakir seulement. Je me présente, Baharbe Kipik, ton maître gourou, Martin. Ton maître gourou, quoi ? Chère élève, pour toi, c'est une journée décisive qui s'annonce. À l'issue de celle-ci, tu seras déclaré fakir diplômé. Et ce sera là l'aboutissement de tes vingt années d'études assidues. M'étonnerais, j'ai neuf ans et mes études, c'est dans la classe de Madame Bourdon que je l'ai fait. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à y aller. Tu n'as pas le choix, Martin. Ou bien tu réussis ton examen et tu deviens fakir diplômé. Ou bien... Ou bien tu seras transformé en ville au limace puante et non pas pour un jour, mais pour l'éternelle éternité. Ah bon ? Mais qu'est-ce que je dois faire, alors ? Bah, à dire vrai, je ne sais pas ce qu'ont prévu les examinateurs. En fait, le principe est qu'un vrai fakir doit être capable de faire face à toutes les situations imaginables et même pas imaginables. Ouais, avec ça, je suis bien avancé. Et si j'y arrive pas, monsieur, bah, Barba machin truc... Tout est prévu. Par deux fois, tu pourras faire appel à moi pour te sortir de situations difficiles. Il te suffira de m'appeler en prononçant la formule... Qui c'est qui s'y frotte, ça pique. Ah bon ? Fastoche, alors ! Mais attention ! Au deuxième appel, le sol te frappera implacablement et tu seras transformé en limace pour l'éternité. Pas envie d'être transformé en limace, moi ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, on va être en retard ! Salut, gros mot ! Bah, qu'est-ce qui t'arrive, vieux ? T'as reçu un pot de fleurs sur la tête ou quoi ? Non, aujourd'hui, je suis fakir. Enfin, apprenti fakir. C'est même pour ça que je suis en retard. Je me suis hypnotisé en me brossant les dents. Bon, faut se grouiller. On est drôlement à la bourre. C'est prévu. J'ai emmené mon skate. On y va ? Ah non, pas question. Bon, voyons. Alors, j'y suis. Tapie, soulève-toi. Et voilà, tu sais tout. Soit je deviens fakir diplômé ou bien je suis transformé en limace. Oh ! 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 Allô, la police ? Oui, j'attends ! Adela, la mémé ! Génial ! Comment tu lui as cloué le bec ? T'en as sous le turban, mon petit pote. Faut que tu fasses quelque chose, sinon la mère vinaigre risque de faire un sacré barouf quand son pain de glace aura fondu. Par ici, Tapirikiki ! Si tu trouves pas un autre truc tout de suite maintenant, c'est les SPA qu'on va avoir sur le dos. Qui c'est qui s'y frotte sa pique ? Besoin de moi, jeune Martin ? Non, je vois. Tapie, guili-guili ! Finalement, tu t'en es bien sorti. Tu parles encore un coup comme ça et je me retrouve à jamais transformer en limace. Regarde ! Roxane est aussi en retard ! C'est vraiment magique ce qui t'arrive aujourd'hui, Martin ! Attends, c'est pas tout rose quand même. On va t'expliquer. Au fait, Afakir, même apprenti, ça doit savoir lire dans l'avenir. Ah oui, c'est vrai. Attends, j'essaie. Je vois, je vois que la mère Bourdon va m'interroger tout à l'heure. Remarque, aujourd'hui, il n'y a pas de lézard. Je connais mes leçons sur le bout de mes doigts. Tu ne peux pas deviner plus loin ? Nous, depuis tard, par exemple ? Non, je ne peux même pas deviner ce que sera ma transformation de demain si d'ici là, je ne suis pas transformé définitivement en limace. Finira-t-on, mon gars ? Il me semble que notre sujet ne prend rien d'initiative pour un jour d'examen. Moi, je trouve qu'il s'en est plutôt bien tiré à un hypnose. Oui, mais ça ne vaut pas. Il s'est hypnotisé lui-même. Très juste, cher collègue. Je crois qu'il serait temps de le mettre sérieusement à l'épreuve. Que diriez-vous d'un petit effacement partiel de mémoire ? Histoire de le mettre au pied du mur. Excellente idée. Mais si, c'est ma soeur. Elle m'a pris mon livre. Gros mot, c'est terrible. J'ai tout oublié là, en une seconde. T'as oublié quoi ? Les leçons que j'ai apprises hier soir, je n'en connais plus le premier mot. Et la mère Bourdon qui va m'interroger. Je suis bon pour la bulle. Hé, oh, t'es fakir, Martin. Et les fakirs ont le don de transmission de pensée. C'est bien connu. Alors, écoute. En classe ! Alors, Martin, qui a succédé à Philippe le Bel ? Qui a succédé à Philippe le Bel ? Euh... Attendez, je vois, je vois... Je vois... C'est... Louis X, dit le 8. 1314-1316. Bravo, Martin. C'est un sans-faut en histoire. Parti comme tu es, je suis persuadé que tu vas être aussi brillant en géographie. Oh, si tu as oublié mon livre de géo. Faut que je récupère celui de Martin. Toujours là quand il s'agit de faire l'idiot, gros mot. Roxane, accompagnez le don chez M. Cornichon. Il saura apprécier les talents de notre jeune ami à leur juste valeur. Voyons, mon petit Martin. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te demander ? Tiens, parle-moi donc de... Fallait le dire que tu avais besoin d'un livre de géo. Je t'aurais prêté le mien. J'y ai pas pensé. Vite, venez voir ! Vite, la classe, c'est... c'est la catastrophe ! Waouh ! Comment t'as fait ça ? Ils sont tous figés ! Ben, comme t'étais pas là, j'ai essayé de retrouver la formule qui fait revenir les mots oubliés. Mais malheureusement, je l'ai oubliée, elle aussi. Et tu t'es trompée ? Le pire, c'est que je n'arrive pas à trouver le sort qui permettrait de rétablir la situation. Il me semble indispensable d'essayer encore, Martin. Où ce qu'elle est, puisqu'elle est plus là ? Allez, faut pas te décourager. Ouh là là, qu'elle est haute, c'est plus bas que c'est plus beau ! On dirait qu'elle se réveille ! Ça va bien, Madame Bourdon ? Pas ça ! Remarque le coup de l'armoire mystérieuse. C'est un classique du fakirisme. Sûre que la mère Bourdon va réapparaître quelque part. C'est bon pour ton diplôme, ça, mon vieux ! Ouais, ben, vaudrait mieux la retrouver vite fait, parce que ses grains de sel tombent sur elle dans l'état où elle est. Monsieur l'inspecteur d'académie, je pense de mon devoir de vous signaler l'incroyable atmosphère d'anarchie qui règne dans cet état... Entrez ! C'est bien entré ! Oh, mais que feriez-vous là-dedans, Madame Bourdon ? Cette fois, la coupe est pleine, Cornichon sera bien obligée de se rendre à l'évidence ! Madame Bourdon dans un placard ? Mais quelle idée ? Voyez-vous bien, monsieur le directeur ! Vous vous donnez trop en ce moment, mon bon grain de sel ? Faudrait songer à décompresser un peu, d'accord ? Mais j'en suis sûr, elle était là ! Je n'ai pas rêvé, même qu'elle faisait ! Allons, allons, mon bon grain de sel ! Je suis sûr que Madame Bourdon n'a pas quitté sa classe ! Mais enfin, je ne suis pas fou, monsieur le directeur ! Vous allez voir ! Oh ! Écoutez ce silence ! Voilà ce que j'appelle une classe bien tenue ! Mais je ne vois pas Madame Bourdon ! Où est-elle ? Mais elle a dû sortir ! Oui, c'est ça ! Elle est partie par là ! Homme d'âme, je vous croyais sorti ! Je reprends donc ! C'est Louis X, dit le hutin, qui a succédé à Philippe le maître ! Vous voyez, grain de sel ? Nous vous laissons travailler, Madame Bourdon ! Madame Bourdon m'a paru avoir une petite mine ! Elle est sans doute un peu surmenée, elle aussi ! Vivement les vacances, mon bon grain de sel ! Surmenée, tu parles ! Ah, elle va être gratinée, mon rapport à l'inspecteur d'académie ! C'est tout de même mieux comme ça, non ? Ouais, bon, vous avez raison, je vais encore essayer autre chose, voyons ! Qu'est-ce qui rompe et qu'il pique ? J'aime pas comment il nous regarde trop vite un truc, Martin ! Je ne vois qu'une solution, appelée barbe qui pique ! Non, si tu fais ça, tu es perdu, Martin ! Il me faudrait une flûte ! J'ai ça dans mon carton ! C'est pourtant pas l'heure du solfège ! On fait décidément n'importe quoi dans cette école ! Oh, alors ! Ah, cette fois, je vais lui en servir du bizarre ! À nous deux, cornichons ! Hé, Martin ! Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Je ne peux pas m'arrêter de jouer ! Roxane ! Cette fois, je n'ai plus le choix ! J'appelle barbe qui pique ! Qui c'est qui s'y frappe, ça pique ! Je vois ! Cobra, gros bras, ho, ho ! Bon ben, au revoir, les amis ! Roxane, je compte sur toi pour m'apporter de la salade fraîche ! Je vous en supplie, ne transformez pas notre copain en limace ! Martin, les vénérables examinateurs ont parlé ! Tu as réussi ton examen au-delà du prévisible ! Moi, j'ai réussi ! Oui, car selon les règles, l'humilité, l'esprit de sacrifice et l'amour sont les valeurs suprêmes à laquelle tout autre est subordonné ! Tu as donc su faire face, comme le doit un authentique fakir, à toutes les situations ! Si, si, monsieur le directeur ! C'est comme je vous l'ai dit ! Vous allez voir, vous ne serez pas déçus ! À la réflexion, je me demande si vous n'êtes pas encore plus surmenés que je ne le croyais ! À mon avis, ce sont des vacances très prolongées qu'il vous faudrait, mon bon grain de sel ! Un diplôme de fakir, c'est quelque chose ! Oui, c'est dommage, demain il aura disparu ! Chut ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret pour draguer ! Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe, viens à la réplique ! Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Ouh! 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 Ton amoureuse, c'est Roxanne Ça m'a bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret pour Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la maîtrise Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Oh non, pas en vache cette fois Ouf, j'ai eu peur Je préfère ça Et en plus il pleut Au moins ce casque me protégera de la pluie Mais... Pas, non, qu'est-ce qui se passe ? D'après le journal, pendant la nuit Des pluies torrentielles ont inondé toute la région Manquez plus que ça Si tu sors, mets tes pattes Et ton ciré aussi Je crois plutôt que je vais attendre que la pluie s'arrête Mais qu'est-ce que... Salut Martin, t'as vu ça ? Mouais On va bien s'amuser Mais comment il est arrivé ici ce... Enfin nous l'avons trouvé Qui c'est celui-là ? Mon nom est Greba, grand prêtre viking Et toi tu es l'élu Vous vous trompez, moi c'est Martin Stop, pas de fausses palesties Les runes t'ont désigné pour commander notre expédition Jusqu'au bord du monde Euh, c'est-à-dire que j'avais prévu de passer la journée tranquille devant la télé Par tort, hors de question de refuser la prédiction des runes Attendez, est-ce que mon meilleur ami peut venir avec moi au moins ? Évidemment, l'élu fait comme bon lui semble Alors c'est d'accord, en route pour le bord du monde On y va, gros mot Si l'élu veut bien monter à bord Oh, grand élu, voilà ton fidèle équipe C'est la boue, l'élu T'es l'or ! Jamais les runes ne se trompent Ils ont désigné un enfant pour nous guider Par tort, un enfant nous guidera Eh bien, qu'attends-tu pour prendre ta place de grand élu ? Euh... Alors l'élu, quels sont tes ordres ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Psst, Martin, je sais Faut faire comme dans le dracard, le vampire J'ai vu ça à la télé Alors, hissez la voile, tas de vampires ! Et maintenant, on les souhaite de présenter des fiers serviteurs Voici, gros lascar, gros lard, gros flémar Et de ce côté-ci, gros tétard, gros trouillard et gros flétard Et moi, je vous présente mon second, gros mot Euh, salut Gros mot, fils de gros matard ? Non, gros mot, fils de Lucien Capot large, jusqu'au bord du monde Pour atteindre le bord du monde, c'est tout simple Il faut passer aux environs de l'île du Colosse de la Soif Éternelle Puis tourner à gauche Filer tout droit en direction du pays d'où personne ne revient Et ensuite, normalement, si on n'est pas mort, croyé par le Colosse ou anéanti Dans le pays d'où personne ne revient Eh bien, on tombe pile poil sur le bord du monde Et d'autres navires ont déjà fait ce voyage ? Ouais Aucun n'en est revenu Sacre T'as raison, Sacre Ça commence mal, les dieux sont en colère Pas de panique, c'est rien qu'une petite tempête Il n'a pas l'air dégourdit ton élu, gros bar Si ça continue, on va tous y passer Oh mais c'est vrai, c'est quelque chose, l'élu T'as pas une idée ? Écoutez, j'ai vu la météo ce matin, ça ne va pas durer Comment peux-tu lire l'avenir, toi ? Tu n'es pas l'élu Eh bien, moi, l'élu, je vous dis que la colère des dieux va bientôt s'arrêter On dirait que ça a marché Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Les dieux vous ont départi ! Il est élu ! Merci, 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 gros Super ton idée Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Terre à l'horizon ! Terre ! Ouais ! Enfin, c'est pas trop tôt ! C'est l'île du colosse de la soif éternelle Je vois bien l'île, mais où est le colosse ? Là ! Ça a bougé ! Là ! Ça a bougé ! Oh ! Oh là là ! C'est pas beau ! C'est pas beau ! C'est pas beau ! Oh ! J'ai une de ces soifs, ouais ! Oh, bah vous tombez bien, vous ! Oh, du bateau ! Donnez-moi votre eau douce, je crève de soif ! Ça va pas long ! On en a besoin ! Il est pas bien, celui-là ! C'est pas possible ! Sans eau douce, on va tous y passer ! Y a qu'une solution ! Partons, la guerre ! Ouais ! On va lui régler sans con ! Non ! Laissons les runes choisir notre champion ! Les runes ont parlé ! Notre champion est l'élu ! Ouais ! Bravo ! Ouais ! Notre champion ! Ah, vénard ! Alors, ça vient ? Je vais tout de même pas me battre contre lui ! J'ai soif ! Colosse ! Il a qu'à boire ! Tu as tout le temps soif parce que tu bois de l'eau de mer qui est salée ! Et alors ? Inutile de nous dévaliser ! Tu as de l'eau douche juste au-dessus de toi, dans ce nuage ! Mais c'est vrai, ça ! Quelle grande gourde je fais, moi ! J'avais même pas pensé ! Ah ! Désormes, je n'aurais plus jamais soif ! Que peux-je faire pour te remercier ? Nous pousser, si tu veux bien ! Avec joie ! Merci ! Merci ! T'en remédie, c'est l'élu ! Les sœurs partis ! Martin, c'est le meilleur ! Martin, c'est l'élu ! Écoutez-moi tous ! Si vous avez été sauvés du colosse, c'est aussi grâce à mon ami Gros Mot ! Il mérite, lui aussi, d'être récompensé ! C'est très étrange ! D'après la carte, nous devrions déjà être dans le pays d'où personne ne revient et pourtant, il n'y a aucune terre par ici ! Peut-être que ce pays n'existe pas ou qu'il est invisible ! Ou peut-être que personne ne revient jamais dans ce pays parce qu'on s'y ennuie beaucoup trop ! Tu sais, Gros Mot, tu ne devrais pas dire des choses comme ça ! L'équipage n'a déjà pas le moral ! Ah, excusez-moi, monsieur l'élu ! Ils sont si gentils avec vous, ces gros barbus ! Il faudrait surtout pas leur faire de peine ! Mais enfin, Gros Mot, j'ai bien essayé de... C'est toi qui fais ce bruit-là ? C'est l'eau qui boue ! L'eau qui boue ? Bizarre ! J'aime pas beaucoup ça ! Normal, c'est au kibou ! C'est pas indiqué sur la carte ! Revenez tous votre respiration ! Ça va ? J'ai bu la tasse ! Le cra... le cra... le cra... le cra... le cra... Oh, intéressant, spécimal ! Il va nous dévorer ! En secours, maman ! Nous devons être mangés ! Tous avec moi, fiers vikings, morts au kraken ! Ah ! Maman, viens chercher ! N'ayez pas peur ! Je n'ai pas l'intention de vous dévorer ! Il n'y a que votre bateau qui m'intéresse ! Vous pouvez repartir si vous vous ennuyez ici ! Mais moi, je garde le bateau pour ma collection ! Et un de plus ! Qu'est-ce qu'on va devenir ? Attendez ! Monsieur le kraken ? Oui, qui y a-t-il, mon petit ? Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas garder notre bateau ? Ah bon, et pourquoi cela ? Elle va très bien dans ma collection ! Et en plus, je ne l'ai pas en double ! Oui, mais si vous le gardez, comment nous allons faire pour continuer notre voyage ? Malheureusement, vous tombez mal ! J'ai déjà échangé tous mes doubles ! Kraken, s'il te plaît, t'en vas pas ! Élu, toi seul peux nous sauver des griffes de ce terrible monstre ! Je sais, je sais ! Gros mot ! Je vais encore avoir besoin de ton aide ! Ça m'aurait étonné ! C'est toi l'élu, non ? Et l'élu n'a pas besoin de moi ! C'est tes copains, les barbus, qu'ils disent ! Je sais, Gros mot, et je suis désolée, mais cette fois, je te promets que ça sera différent ! Mouais ! Parole d'élu ! D'accord, d'accord, je vais t'aider ! Monsieur le kraken, excusez-moi ! Qui me dérange en plein ménage ? Par ici ! Mais c'est encore vous ! Mon ami et moi, on voulait vous demander depuis quand vous collectionnez tous ces beaux bateaux ? Je ne sais plus exactement ! Collectionner les bateaux, ça doit être passionnant ! On va vous dire pas tant que ça ! Au début, c'était chouette, mais maintenant que j'en ai tout plein, il est très difficile d'en trouver des rares ! Vous devriez collectionner autre chose ? Autre chose ? Quoi, par exemple ? Des coquillages ! C'est bon, et en plus, il n'y en a jamais deux pareils ! Des coquillages ? C'est pas bête, ça ! Vous avez raison ! Mais j'en ai marre des bateaux ! Je vais maintenant collectionner les coquillages ! Super idée, les gars ! Allez, allez, il me compte la place pour ma nouvelle connexion ! Vive l'élu ! Est-ce possible, élu, quelque chose de va pas ? Vous dites que je suis votre élu et pourtant vous ne m'écoutez jamais ! Mon ami Gromond nous a encore une fois tous aidés à nous sortir du pétrin ! Et pour lui, même pas un petit merci ! Alors ça suffit comme ça ! Mais c'est toi l'élu ! Oh, la barbe, les barbus ! Puisque c'est comme ça, j'ai plus envie d'être votre élu ! Merci Gromond de nous avoir aidés ! Oh, pas quoi ! Merci, merci les barbus ! Et si on terminait ce voyage un peu plus confortablement ? Regardez ce bateau, il est bon cool ! Hardy, courageux vikings, finissons maintenant notre voyage jusqu'au bord du monde ! Alors, pas de regret ? Non, parole d'élu ! Le bord du monde ! Venez vite ! Le bord du monde ! Le bord du monde ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Gromond, on fonce ! On fonce ! On fonce ! On fonce ! Je ne veux pas voir ça ! Pas non non plus ! On vole ! Bravo héros ! Qu'ils vivent tellement ! Grâce à vous deux, nous avons pu accomplir notre quête ! Vous serez à jamais des héros ! Hé, Martin ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant que nous sommes des héros ? On fait comme tous les héros, quoi ! On rentre à la maison ! Ah bon ? Déjà ? Ah, on a mérit ! Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la maîtrise ? Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose !